Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, à quoi servent nos bonnes actions? Chaque famille a ses traditions. Du côté de mon père, c'était mon grand-père qui faisait et cuisait le pain, surtout après le grave accident de ma grand-mère. D'ailleurs, je possède encore le pétrin qui l'utilisait pour faire lever sa pâte. Au début de la vingtaine, j'ai voulu me joindre à cette tradition familiale. J'ai voulu faire du pain. Je me suis trouvé une recette, j'ai mélangé tous les ingrédients, j'ai commencé à pétrir la pâte. Ce que je ne savais pas et que j'ai découvert ce jour-là, c'est que je suis allergique à la levure. Alors, oui, assez rapidement, mes avant-bras sont devenus rouges. Disons que mon projet est tombé à l'eau. Cependant, j'ai pu trouver une manière de poursuivre la tradition familiale, en quelque sorte, en achetant une machine à pain et en faisant attention quand je manipule les ingrédients. Pour une troisième semaine, notre texte d'aujourd'hui est tiré du chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. Encore une fois, Jésus tente d'expliquer le concept de royaume des cieux à l'aide de paraboles. Dans notre extrait, il y a une succession de petites histoires relativement courtes qui visent à démontrer le côté spectaculaire, précieux, extravagant du royaume. Bien sûr, Jésus semble exagérer un peu dans sa présentation. Qui, dans la vraie vie, vendrait tout ce qu'il ou elle possède pour acheter une seule perle? Qui, après avoir découvert un trésor, le cache de nouveau et achète le champ complet? Bon, la graine de moutarde n'est pas la plus petite de toutes les semences et ne produit pas un arbre dans lequel les oiseaux peuvent faire des nids. D'accord. Cependant, pour maintenir l'attention des gens, une personne doit savoir parfois utiliser quelques superlatifs pour convaincre son auditoire. Personnellement, je crois que la parabole la plus efficace pour expliquer cette idée du royaume des cieux est celle du levain. En une seule phrase, pas un long serment de dix minutes, une seule phrase, Jésus affirme que de bien petites choses ont le pouvoir de générer de grands résultats. Un geste, un mot, une bonne action peut conduire à des répercussions spectaculaires et inattendues. Cette parabole est d'autant plus intéressante parce qu'elle nous rappelle que le royaume des cieux ne se manifestera pas soudainement à la suite d'un grand événement qui révélera la grandeur de Dieu et de son plan pour l'humanité. Non. Beaucoup de temps et d'efforts sont nécessaires dans ce cheminement. Les êtres humains doivent s'investir dans le processus. Nous devons être attentifs pour nous assurer de bien choisir les aliments de base, d'oser nos interventions avec soin pour s'assurer que le tout est bien mélangé et calibré. Nous devons apprendre à être patients parce que souvent, un projet a besoin de temps pour s'accomplir pleinement. Nous ne savons pas si Jésus a prononcé exactement tous les mots dans l'ordre tel que présenté dans le texte aujourd'hui et quelle a été la réaction de la foule et des disciples. Cependant, nous connaissons l'auditoire dans lequel ce texte a été couché sur un parchemin. L'Évangile selon Matthieu aura été écrit entre l'année 75 et 100 environ. Quelques décennies se sont écoulées depuis la mort et la résurrection de Jésus. Comme Paul, peut-être ces personnes étaient fermement convaincues du retour imminent du Christ et du début de ce royaume des cieux sur terre. Malheureusement, le temps passait inexorablement. La grande transformation annoncée par Jésus ne se matérialisait toujours pas. Et le doute a dû s'installer dans la tête de plusieurs. Ces personnes se sont peut-être demandé s'il avait commis une erreur de croire en cette promesse d'un nouveau monde. Ces premiers croyants avaient sûrement besoin de quelques mots d'encouragement qui les motiveraient à garder le cap. Et la force de l'extrait d'aujourd'hui, selon moi, réside dans l'affirmation que le processus menant à de grands résultats est souvent invisible. Nous ne connaissons pas les répercussions et nous ne voyons pas les répercussions dans la vie d'une autre personne lorsque nous lui sourions, l'aidons à transporter son épicerie ou prenons quelques secondes pour lui parler. Cette parabole nous rappelle que tous les efforts que nous déployons tous les jours ne sont pas perdus. De la même façon qu'on n'a pas besoin de comprendre exactement le processus chimique qui permet à la levure de transformer la pâte et la faire lever, nous n'avons pas besoin de comprendre les mécanismes menant à la transformation progressive de notre monde. Même si nous ne voyons pas les manifestations tangibles, nous pouvons croire que le pardon, la générosité, l'ouverture, la prière ont le pouvoir de créer un monde meilleur pour tous et toutes. Et aujourd'hui, certaines personnes peuvent considérer comme futiles les mots de Jésus lorsque nous regardons la situation de notre monde. où est ce merveilleux royaume des cieux qu'il a promis il y a 2000 ans? Et parfois, nous nous souvenons d'une célèbre phrase latine, si vous avez fait du latin, « Cusquetandem habiteri catilina pacientia nostra » ou, si on paraphrase, « Jusqu'à quand, Jésus, abuseras-tu de notre patience? » « Quand nos efforts seront-ils enfin récompensés? » La réalité est que le royaume des cieux requiert une grande dose de foi. Entre le moment initial où les premiers grains de levure sont enfuis dans la farine et celui où la pâte a pleinement levé, nous sommes appelés à croire qu'un certain moment est nécessaire, un laps de temps qui ne peut pas s'accélérer ou même se contrôler. Et c'est pour cette raison que nous sommes invités à continuer à pétrir la pâte, continuer notre travail parfois difficile et frustrant et croire que ce qui peut paraître invisible mène à de grandes transformations. Après toutes les paraboles du treizième chapitre de l'Évangile selon Matthieu, qu'est-ce que nous pouvons comprendre du royaume des cieux annoncé par Jésus? Eh bien, malgré les apparences, malgré les embûches sur notre chemin, malgré toutes les raisons d'abandonner, le royaume des cieux continue à se construire. Comme quelques grains de levain réussissent à faire lever la pâte d'un pain, nos actions, même les plus petites et les plus insignifiantes, peuvent amorcer un processus de transformation spectaculaire. Nos actions comptent. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas, si vous êtes capable, si vous en avez les moyens, de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt, j'espère. Bye.